... Voilà maintenant des hommes et des femmes qui n'ont pas traversé l'Atlantique, mais ça ne les empêche pas de courir. Après leurs rêves, les amateurs de swimrun se sont surpassés aujourd'hui dans le Var, une compétition qui, comme son nom l'indique, associe la course à pied et la nage dans une eau à 13 petits degrés. Vincent Caput et Didier Laborde. Courir et nager sur plus de 23 km, dans une mer à 13 degrés, sur les sentiers cassants de l'Estérel. Né en Suède il y a une dizaine d'années, le swimrun est une jeune discipline en plein essor qui se pratique en binôme. On s'attache comme ça, on peut s'aider, soit c'est l'un devant, soit c'est l'autre. C'est le partage, l'effort, le respect de la nature, mais dans le partage on a aussi l'échange et la sécurité avec l'autre. Marianne et Jean-Christophe courent des swimrun ensemble depuis un an. Comme les autres concurrents, ils ne vont pas être épargnés par le vent, le courant et les vagues qui rendent les sorties difficiles. Le ravitaillement fait du bien. On prend tout ce qu'on peut vite fait et puis après on va aller attaquer l'île. Aller-retour avec le vent de travers, c'est sympa. Comme les rouleaux tout à l'heure, c'est une belle machine à laver, c'était sympa. 800 mètres de natation contre le Mistral pour rejoindre l'île d'Or. Les kilomètres défilent, les organismes sont éprouvés, les spectateurs, admiratifs. C'est assez sportif et il faut être quand même assez fort pour nager dans de l'eau aussi froide. Il ne faut pas avoir du courage. Nous, avec la doudoune, on est bien là. Heureusement, il y a le paysage, les roches rouges et le soleil pour oublier un peu la fatigue. Marianne et Jean-Christophe en terminent en 4h16, frigorifiés mais satisfaits d'être allés au bout à deux. Il faut se supporter dans les moments difficiles, il faut s'encourager. La nature dans laquelle on arrive à faire ce genre d'épreuve, c'est magnifique. Un jacuzzi bien mérité après plusieurs heures d'efforts et de dépassement de soie dans ce formidable terrain de jeu qu'offrent les bords de la Méditerranée.